C'est un débat qui reste intéressant, mais qui est quand même daté, au sens où, c'est vraiment une manière de penser les oppositions, et qu'en plus, c'est tout ce cas, c'est quand même assez intéressant, parce qu'il garde une foi en la place ouvrière, et en la perspective, il y a quand même une fidélité, qui est quand même, de ce point de vue-là, le fèdre est beaucoup plus distancié, et beaucoup plus interrogatif. Et puis, la difficulté qu'ils ont quand même à débattre, parce qu'ils ne parlent pas forcément la même chose, et puis ils ne sont pas dans la même posture. C'est quand même le discute, quand même. Je pense qu'ils pointent des choses tout à fait intéressantes, et certainement nouvelles, ou en tout cas, en développement. Toutes les thèses qu'on peut connaître un petit peu pour l'avoir lues, mais en même temps, il y a quand même derrière, on ressent un peu l'idée que la mise en lumière de ces logiques serait suffisante pour apporter une solution, ou pour la révélation de ces fonctionnements, ou de cette inscription du capitalisme, cet élargissement du capitalisme à tout espace de la vie sociale, saurait réarticulé avec la réaffirmation de la valeur sûre, qui est quand même ce qu'on connaît, enfin, une base qui est quand même... Ce serait la solution à la crise ou aux difficultés politiques à envisager une perspective, à cette époque ? Je ne crois pas qu'il dit ça, parce que, si tu veux, j'ai l'impression qu'il ne dit pas quoi faire. D'ailleurs, il le dit à un moment donné, il dit, ce que j'ai voulu faire, dans ce bouquin lié, c'est pointer la négativité de la société civile. D'accord ? Et donc, il dit, après, il dit, car on l'a pointé, certes, mais toujours de travers. Mais il dit, par contre, il dit après, qu'il n'entend pas, si tu veux, dans un premier temps, apporter des solutions que peut-être il n'envisage pas dans les bouquins. Si, il dit quand même des choses, il dit, en gros, il faut, enfin, il y a quelque part, une tentation un peu marxienne, marxie, enfin, de retournement, de retournement, ou de révélation de ce qu'a été occulté. Je pense quand même qu'à un moment donné, dans le débat de l'époque, qu'on est bien connus, même si, sur l'autogestion, en gros, si on arrive à bien articuler l'appropriation de la production avec l'autogestion dans tous les domaines de la vie, on a la perspective. Normalement, en gros, si on a un bon programme commun, avec une bonne appropriation, enfin, collectif moyen de production, enfin, voilà, en gros, si on arrive à sauver ce qui peut l'être de la démarche ancienne, on va au gros de la perspective. Et que, donc, la révélation, quand même, de cet impensé, ou de cette mystification qu'est la société du désir, etc., il y a quand même un pari qui a un effet de conscience, de conscientisation possible, de dépassement, à mon avis, le fer est beaucoup plus, à la fois, plus radical, il n'y a pas non plus de solution, forcément, non plus. Mais, il dit, finalement, le problème est peut-être plus compliqué que ça, encore, à la fin, quand il dit... Bon, et puis après, après, c'est des postures aussi politiques, à ce moment-là, y compris les lignes de fracture, entre... Par exemple, quand tu parles, quand tu parlais de la réappropriation... Je pense que la notion de réappropriation, c'est pas évacué, parce que dans la notion d'appropriation, il y a le type de développement individuel et de sujet qui est en cause, et que je trouve que tout ce cas l'évacue peut-être un peu vite, au sens où, en fait, il y a une vésidynamique qui n'est... Bien sûr, il n'y a ni énonciation de la nature de l'acteur, ni des processus, ni qui va diriger ce mouvement, mais il y a quand même, là, en pointage, quelque chose d'intéressant et d'important, au sens où... Mais, à un moment donné, comment Kouchka recadre, par exemple, le fèvre, qui était son prof, quoi, quand il dit... Quand il parle de réappropriation, le fèvre a commencé à dire, oui, il faut que les gens se réapproprient leur corps, machin, etc. C'est quand même du domaine des... Parce que Kouchka rappelle les libertés avec la naissance, tout ça. Pas forcément. Pas forcément, mais moi, je pense que la réappropriation, où j'étais, il y a qu'un jour, il y avait... 104, c'est pas le... Ah oui, oui, non, 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 même d'Edkin, je pense que, bien sûr, c'est plus... C'est pas... C'est en 72, 68, 72, en années 80. En même temps, il y avait cette raison enjeu de réappropriation dans ces luttes-là, et notamment, dont les gens disent des choses, des éléments qui n'étaient pas forcément... Moi, très en odeur de la sainteté, et très perçus comme importants. Moi, je me rappelle dans France Nouvelle, des choses où on... Quand on voyait parler de ses mains, je me rappelle... Je n'ai pas vu l'article, mais c'était en gros... Bon, c'est bien gentil tout ça, mais le problème, il est quand même bien de prendre le pouvoir et de se rapprocher et nationaliser. Voilà, parce que ce que dit Couchard, il dit la réappropriation, mais peut-être que collective, elle n'est pas individuelle. Oui, moi, même pas. Elle n'est pas... Voilà, donc il s'est rapprocher les moyens de production. Quand on regarde, y compris ces films, et ce qu'il en ressort, on sent quand même bien que dans les luttes sociales, se jouent des choses qui ne sont pas que de l'ordre du projet, enfin, du raccourci ou de la visée historique qui serait simplement... On a une bonne politique, on a une bonne... Mais... Après, ça ne veut pas... Ça ne veut pas dire que le fait d'avoir raison contre Couchard. De toute façon, c'est bien ce que tu pointes, c'est bien la contradiction. Mais moi, je pense quand même que... Le fait, il est plus clair dans ce truc-là, parce qu'ils sont opposés par rapport à... Non, mais je pense que même sur la question de l'individualité et sur la... Bon, après, le travail qui a fait la publication de Jeunes, mais aussi tout le travail qui a fait développé par Ligowski, enfin, l'appropriation de Ligowski, montre quand même qu'au-delà de la question du travail, enfin, y compris la focale travail, il y a à bouger quand même par... Dans ce qui juge sur le travail, c'est pas simplement le productif ou la... Mais c'est bien le travail comme expérience ou comme espace de production du sujet, empêché ou pas, mais le travail à côté d'autres pratiques sociales, pas simplement le travail dans une logique un peu... Enfin, pas logistique, insubliment, quelque part, tu vois. le travail comme espace fondamental parce que, justement, en termes de praxis, mais une vision d'un praxis large. Bien sûr. C'est pour ça que la question du rapport... La question pose le fait de rapport au temps et à l'espace, c'est des questions qui ne sont pas... Alors, qui ne sont pas affectifisées non plus et à déconner... Ça n'apporte pas de réponse à des questions... Enfin, toutes les questions, les questions posées. mais ça amène quand même peut-être à interroger ce que ça veut dire un projet d'émancipation et surtout le type de processus nécessaire pour le faire avenir qui n'est peut-être pas simplement une prise de pouvoir ou le contrôle des outils économiques, même si c'est des questions qui restent qu'il ne faut pas non plus éliminer. Il ne faut pas passer. Mais peut-être que dans les modes de pratique militant, dans les modes de pratique éducative ou les modes de pratique sociale, peut-être qu'il y a... Voilà, je ne sais pas. L'émission était en 82. Là, on est en 2018. 30... 36. 36. 36. 36 ans. Il y avait 36. Il y avait 36. Disons, par exemple, tu vois, ce mode de la nouvelle citoyenneté. On a quand même un présidentiable il n'y a pas longtemps qui était pour une révolution citoyenne. Tu vois, il y avait quand même des thématiques qui ont été creusées et recreusées et creusées et creusées et creusées depuis... Ce n'est pas la conception de la nouvelle citoyenneté que Macron met en route. Ah non, non, pas plus que Sarkozy de mettre en route sur le titre de Kramschi. Je te parlais de... C'est pas le cas de... C'est pas le cas de... Vous avez dit que Voltaire... Je te parlais de Mélenchon. Moi, je trouve que ça n'est pas que je trouve daté... Oui, daté... comme notre discussion d'aujourd'hui sera datée dans 15 jours. Mais quand même, ce débat fixe les termes d'une aporie qui restent à d'autres, quand même. il y a quelque chose qui n'est pas réglé dans cette affaire, donc ils posent des termes. Et ça, c'est intéressant, ça fait réfléchir. A tous, c'est la vertu première de la philo, c'est permettre aux gens de réfléchir, quand même, me semble-t-il. Et donc, en tout cas, les inviter à réfléchir. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est quand même un débat tout à fait intéressant. et je suis assez d'accord avec à la fois, mais ça, ce sont les termes de l'aporie, à la fois avec la personne que nous avons cru, Marc et moi, identifier dans la première intermédiaire, Rémiès, qui dit, c'est sa voix, c'est sûr, qui dit, M. Cloustière, quand on a fini de vous écouter, on va se tirer une bave dans la tête, je suis assez d'accord. Il se trouve que je viens de lire cette semaine, je viens de finir Saint-Pré-Rousseau, 1982, C. Cloustière. Ah oui, de la modernité, Rousseau. De la modernité. Et donc, ce livre-là, dans le livre, alors on a tout ce qu'il vient d'expliquer là est décrit assez brillamment. Ah oui, c'est brillant. Dans ce livre-là, la critique de la modernité, Foucault, Deleuze, Lacan, il y a des choses convaincantes, il y en a qui sont moins, il y a des choses convaincantes. on appelle au socialisme, au communisme, aux couleurs de la France. D'accord. Ce qui-là est daté. Ce qui est très daté. Ah oui, c'est ça. Là, c'est clairement du livre-termoin. Mais je veux dire que, voilà, il y a quelque chose là, donc, la lecture, c'est un constat, mais je pense que c'est le premier terme de la porie, la question des issues, la question de, je dirais même, de la nature du travail à produire pour construire des issues, elle n'est pas réglée. Bon. Ensuite, il y a Lefebvre. Second terme de la porie, Lefebvre. Pourquoi ? Parce que, à la même époque, Lefebvre dit la classe ouvrière n'a plus de vertu révolutionnaire. Même époque. Et, dans ses propos, il ne parle jamais de la classe ouvrière, il parle de la société, plutôt lui, d'une certaine société qui, dans l'émission, dans l'émission. Mais, il est cohérent avec lui-même. S'il pense que la classe ouvrière n'est plus le moteur de l'émancipation, on comprend qu'il ne suive pas tout ce cas sur ce terrain-là. Mais, il a, il est conscient du fait que ce qu'on peut proposer aujourd'hui n'est pas à la hauteur, parce qu'en 1982, il n'est pas à la hauteur des enjeux et des problèmes qui étaient posés et que ça constituait pas en rien un projet de société alternatif, une vision alternative, je ne sais pas, quelque chose qui soit de nature un projet, quelque chose de nature à mobiliser. C'est ça, c'est ça. Il le dit lui-même, la nouvelle citoyenneté, il le dit, la nouvelle citoyenneté ne suffit pas à remplir la vie. il n'a défini pas. C'est clairement une formule. Et, il est vrai que le libéralisme, sous toutes ses formes, s'est emparé de concepts comme ceux-là, mais il s'empare de tout. Il s'empare aussi de ces concepts de nouvelle citoyenneté pour faire quoi ? pour produire des techniques d'encadrement de la citoyenneté au nom de la participation en 69 de Gaulle, au nom de la démocratie locale en 1981 les lois de décentralisation, etc. Il y a toujours eu un mot d'ordre quelconque qui a été balancé pour finalement obliger les gens à rentrer dans des cadres non pas d'intervention mais de spectacle venir observer ce que le pouvoir libéral produisait. Voilà. Donc, ces voies-là, ces voies qui ne remplissent pas la vie, elles finissent parce que sans doute elles ne remplissent pas la vie, elles finissent par s'épuiser, être récupérées, devenir y compris un marché parce qu'aujourd'hui vous avez des entreprises qui forment à la citoyenneté. Vous pouvez payer un stage et puis vous allez avoir des gens qui vont vous expliquer comment on devient un citoyen. Voilà. Donc, et puis à la fin, alors donc, là il y a, on voit bien que la voie le février n'a pas fait de d'enfants finalement, elle n'a pas produit de fruits. Il annonce à la fin quelque chose qui, à mon avis, appelle à réflexion, c'est que à défaut de ces fruits dont on sait aujourd'hui qu'ils ne viendront pas ou qu'ils ne sont pas encore venus, à défaut de ces fruits, il va rester quoi ? Il va rester le néolibéralisme absolu et la totale déconstruction du social et de la subjectivité, l'atomisation sociale. Et puis, l'exact opposé qui est en même temps l'exact résultant et qui est parfaitement cohérent avec ça, c'est le mysticisme de Patgale, c'est le retour du religieux, etc. C'est-à-dire des outils de mystification à la hauteur de la démystification et de la banalisation marchande de la société et là, ça risque d'être quelque chose d'extrêmement durable. Et je trouve qu'aujourd'hui, on voit ça apparaître. Y compris, on voit comment le libéralisme, le capitalisme récupère les aspirations religieuses pour en faire soit des éléments d'un marché, soit des éléments de la guerre qui permettent d'opposer les gens entre eux et de les mobiliser sur des processus de mystification et de détournement du besoin de vivre autrement. Il y a chez Lefebvre un plus par rapport à Kouskara. C'est que et c'est un plus qui appelle débat. C'est que Lefebvre attire notre attention sur le fait que et ça, c'est lié au débat sur ce qu'on appelle la société civile. Kouskara réduit la société civile à la société d'après 1945. C'est très instrumentalisé. Je pense qu'il y aurait une société civile sous Hegel puisque lui-même il l'avait identifié. Il l'origine aux économistes au plan Marshall. Oui, mais enfin, il dit l'apothéose, la réalisation de la société civile c'est le plan Marshall. Il dit ça aussi dans son autre cas. Je pense que c'est un peu ça appelle débat mais Kouskara il fonctionne comme ça. Il fonctionne beaucoup par masse. Tu prends un coup sur Hegel et tu réfléchis. Il réveille. Mais le Feb dit c'est c'est dans cet espace qu'il appelle le social qu'il consent plus ou moins à appeler la société civile mais on voit qu'il est enthousiasme quand même avec ce terme de société civile dans cet espace entre le politique et l'économique que peut-être on peut trouver on peut trouver les germes d'une 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 extériorité d'une extériorité au système libéral. Bon alors moi il y a des choses dans cette idée qui me laissent perplexe c'est l'opposition l'extériorisation de cet espace par rapport aux politiques et à l'économique parce que je ne vois pas comment cet espace peut en soi être un vecteur de transformation s'il n'est pas à la fois investissement dans l'économique et investissement dans le politique ce qui pose la question des modalités d'intervention dans le politique la praxis politique la question de la praxis politique et c'est aussi la question de la crise des formes politiques et des praxis politiques d'aujourd'hui qui est posée et de la recherche d'autre chose et de la construction d'autre chose parce que chercher c'est une chose mais construire c'est autre chose et puis sur l'économie aussi mais je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant dans cette idée-là parce que comme le disait comme le disait Marc et pas Max Marc parce que moi tu me fais appoyer si 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 on ne se donne pas cette possibilité il y a quelque chose qui est de l'ordre du pareil pascal du pareil pascalien mais si on ne se donne pas cette possibilité de chercher dans la vie quelque chose qui combat ce que l'on subit je ne vois pas où on va le chercher et ce n'est pas simplement chercher c'est inventer quelque chose inventer quelque chose et là je pense que on ne peut pas on ne peut pas faire un procès du travail qui ne tienne pas qui ne tienne pas compte du fait que le travail même dans les pires conditions reste pour le sujet par exemple les sujets un lieu non pas d'émancipation mais un lieu de vécu des contradictions et de construction d'un espoir alternatif d'une recherche de quelque chose dans les pires conditions parce que moi j'ai bossé en usine j'ai vu comment les mecs qui bossaient avec moi s'appropriaient le procès de production et quelque part d'une certaine manière je ne dirais pas le détourner il fabriquait des trucs qui étaient vendus derrière mais il se trouvait des espaces dedans pour finalement avoir une vision de l'atelier comme quelque chose d'indépendant et de pas complètement assoumis et soumis à la logique capitaliste ne serait-ce que parce que il y a le collectif de travail il y a la relation il y a l'invention il y a la manière d'appréhender le temps dans le textile le temps les gens n'en ont pas beaucoup mais il faut voir comment ce temps extrêmement court et qui est extrêmement aliénant en même temps appelle des recherches d'espaces d'alternatives avec des choses très concrètes regardez le nombre de jeunes qui aujourd'hui sont dans l'auto-entreprise aujourd'hui l'auto-entreprise c'est ce que le système propose comme forme d'alternative au salariat c'est pas du salariat et c'est la sublimation totale de l'atomisation des sujets c'est la la sublimation parce qu'en plus c'est présenté comme un modèle c'est présenté comme le modèle le modèle de la liberté la liberté au sens libéral c'est ça et vous voyez avec ça vous êtes notre propre patron mais en même temps les mecs qui vivent ça au bout de quelques années de ce régime là il est clair qu'ils ont fait le tour de la question parfois au bout de quelques mois et il y a un nombre inconsidérable je discutais avec ma fille l'autre jour elle fait ça elle est en Belgique elle travaille pour 6 euros de l'heure comme architecte libéral elle gagne 6 euros de l'heure c'est à dire que pour gagner 70 heures elle n'est même pas au SMIC en France et bien elle me disait l'autre jour sur 60 gamins qui sont sortis de la fac en même temps que moi la fac de Horta qui est une des meilleures fac d'architecture en Europe il y en a 40 aujourd'hui ce qui est déjà une association il y en a 40 qui veulent se barrer qui veulent arrêter le boulot qui sont prêts à aller bosser pour n'importe quel régime salarial et qui aujourd'hui politiquement sont dans une mêlasse terrible parce que le mythe qu'on leur a vendu le mythe de l'auto-entreprise ils savent que ça fonctionne pas derrière ils font le procès de la société qui leur a vendu ce mythe mais ce procès est sans aucune alternative ils sont paumés ils sont paumés d'où des départs massifs en Australie pour aller garder les moutons mais je ne plaisante pas je ne plaisante pas d'où d'où tout un tas de trucs qui situent la crise la crise qui n'est finalement que la crise qu'on nous annonce à mon avis qu'on nous annonce dans ce débat d'une manière plus ou moins claire mais quand même très claire je trouve c'est quand même vachement précipant ce truc là mais est-ce que tu enfin bon mais est-ce que tu crois pas que justement pour sortir de ça et c'est ce qu'apporte à mon avis Kouskar il faut qu'il y ait une mise à plat totale si tu veux de la négativité justement de cette société cette société civile et que lui il dit il pointe si tu veux d'autres qui ont fait également les critiques de cette société civile Marcux etc en disant que il n'y a pas une c'est parce que c'est pas une bonne libido il faut il faut investir dans un donc en fait il y a beaucoup d'impats si tu veux moi je pense qu'effectivement Kouskar il est il met à plat les choses cette société civile et de là effectivement ça me semble être les prémices d'une ressaisie si tu veux par les gens qui ont un vécu effectivement qui les faits dérivés vers des réalisations quelconques pour se saisir de leur vie sociale moi je ne suis pas ça c'est un vrai débat je ne suis pas certain d'abord moi je trouve que ce qui est marrant c'est tout ce Kars enfin Pilon de Marcuse alors que quand même quelque part moi je trouve que c'est pas le mot inémotionnel mais c'est quand même une société ou les contradictions enfin on semble si toute la société civile enfin si tout le système boucle sur le marché du désir etc à moins de penser qu'on le pensait peut-être encore à l'époque qui a l'avenir dans le socialisme au courant de la France comme disait Michel les perspectives est quand même relativement compliquée à voir et puis une des questions qui m'interroge c'est la révélation est-ce que ça rend simplement plus intelligible ces situations est-ce suffisant pour constituer un levier pour construire des pratiques émancipatrices et un autre projet politique en gros est-ce que en fait nous auto-entrepreneurs est-ce qu'ils souffrent aujourd'hui d'une méconnaissance du système ou de la difficulté tangible partagée qui n'est pas l'alors mais qui est d'inventer concrètement non seulement des alternatives mais y compris des formes concrètes actuelles de construction collective de résistance d'invention d'espace ou d'espace où se construit des choses ou dit autrement est-ce que autant je pense qu'à l'époque moi j'ai lu avec beaucoup d'intérêt Kouskar parce qu'il a compris le fait ça permettait d'élargir aussi au fait que la contradiction elle n'est pas simplement dans la sphère de la production elle est beaucoup plus large le capitalisme travaille mais en gros aujourd'hui je suis un peu polémique j'étais aussi intéressé par le débat mais il y a un côté un petit peu péremptoire au sens où il y a un petit peu l'idée que la dénonciation de cette situation et le fait de la révéler aurait une portée opérative majeure ou aussi vraiment significative pour amorcer autre chose je ne suis pas certain mais si ce n'est pas le cas est-ce que on pourra effectivement sortir de cette ornière sans poser les choses à plat et à mon sens comme le fait Kluskar de manière plutôt fait radicale parce que je pense que sa question de ce questionnement des libertés et son opposition à la liberté est-ce que ce n'est pas finalement il appelle ça liberté mais on pourrait tout au temps l'appeler la dérive sociétale ou le libéralisme libertaires c'est un peu la même chose est-ce que ce n'est pas ce qu'on a vécu ces dernières décennies en termes d'offres politiques c'est-à-dire que depuis on va dire depuis les années 80 depuis le tournant de la rigueur on va dire 82-83 est-ce que ce n'est pas ça qui a été vraiment déterminé Dupé en s'auto-exploitant en tant qu'auto-entrepreneur une fois qu'il a raté jusqu'au bout du bout peut-être qu'il sera amené à se poser des questions c'est pas ça la question c'est pas ce qu'il sera amené mais les questions qu'il se pose ça ça peut s'entendre dans un contexte où il y a une classe ouvrière je ne sais pas de par table râle du passé le moment où il y a une perspective aussi fragile mais néanmoins une perspective historique à peu près où on voit un certain nombre de choses possibles on arrive à la prise la conscientisation au sens de prise de conscience de son exploitation de sa situation et le fait qu'on joue un combat collectif de ce point de vue là les films de Medvedevsky sont tout à fait intéressants parce que il y a un sujet quand on parle de sujet historique il y a un vrai sujet enfin en 70 il y a une vraie expression du collectif subaltern d'exploiter tout ce qu'on veut aujourd'hui à la limite la prise de conscience de cette situation peut être même y compris terriblement désespérante parce que c'est effectivement assez terrible bien sûr je vois clair mais comment on fait soyons d'accord sur le fait que l'objet de tout ce cas n'est pas de désespérer bien en cours bien en cours par exemple en allant dans le je crois quand même que dans le propos de Kluskar il y a une radicalité revendiquée de mettre à jour la négativité absolue du système libéral et des effets du système libéral oui mais est-ce qu'il y a un bouquin de Kluskar où il nous explique comment on combat la ressondation progressive l'assemblée des travailleurs l'alliance des ITSTC d'une part la spiritualité donc je pense qu'il travaille sur la praxis d'un côté la psyché et de l'autre moi je trouve que pour revenir à ce que dit Lefebvre je trouve que Lefebvre sur le métaphysique en grande partie sur un ontologique il est beaucoup moins que Michel sur le praxis et le psyché et il me semble que la critique radicale est très cohérente et très claire et lucide de Kluskar jusqu'au bout des choses et que lui quand il parle d'appropriation d'un bien qui est une chose il est en train d'énoncer la réification en valeur du zèle et en valeur du zèle mais en fait grosso modo ça va pas que loin que ça et je pense qu'il est un peu plus flou le faire au niveau précis donc pour parler des positivités et des alternatives que Kluskar a mises en place il faut les refondations progressistes il met même le doigt sur un truc assez étonnant il met même le doigt sur ce qu'il appelait les quatre vénéneuses la prostitution donc tout ça géré par la mafia prostitution le jeu et puis la drogue et puis un troisième terme il dit que cette économie-là parallèle échappe complètement même si elle est réinjectée on sait bien avec le blanchiment le fraude fiscale d'un côté pour les classes supérieures et avec la mafia le blanchiment non pas de fraude fiscale mais le blanchiment d'argent c'est deux trucs qui sont convergents je m'éloigne un tout petit peu du sujet c'est pour dire que Kluskar il est déjà dans une certaine manière anticipé il a déjà anticipé toute cette problématique-là là où on peut accorder à Lefebvre la dimension qui est amenée par Kluskar comme alternative c'est la spiritualité laïque parce que la nouvelle citoyenneté elle recoupe quand même pas mal la spiritualité laïque proposée par Kluskar dont la fondation progressiste à nouveau et pour conclure sur ce que je voulais dire simplement je pense que l'alternative dont vous parlez c'est que l'alliance de l'ITCTC elle est sur des classes constituées alors dès que c'est un atome et Niels il l'a très bien compris quand il crée près de chez toi l'incubateur de start-up c'est-à-dire qu'il capte même l'individu qui est atomisé au sein d'un collectif prétendu qui serait ce lieu qui lui quand il se collective via l'exemple de ta fille finit par alors ils sont 40 c'est quand même beaucoup ils finissent par renoncer par partir garder des moutons donc c'est vrai qu'il y a là où ils sont malins dans les métamorphoses du capitalisme il leur parle dans un de ses bouquins Kluskar métamorphose de la lutte des classes c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle il y a une captation de l'individu atomisé pour faire en sorte de récupérer les atomes qu'il produit oui absolument mais là-dessus tu es d'accord avec moi Kluskar est vraiment anticipe vraiment c'est clair c'est clair je trouve que c'est clair donc je vais lire ce livre avec beaucoup d'intérêt parce que je suis l'armatant je voulais juste faire une remarque alors la personne qui est partie justement quand vous parliez tout à l'heure sur la phrase de Marx de liquider enfin d'arrêter la philosophie de supprimer la philosophie ou de réaliser la philosophie oui parce que c'était surtout il ne faut pas oublier que Marx avait quand même fait une thèse sur démocrite et piqûre donc il ne s'agissait pas d'évacuer la philosophie en tant que telle mais surtout d'évacuer la philosophie allemande de presser qu'il avait précédé philosophie idée enfin à l'époque on est venu en des combats contre l'idéalisme anti-hégalien et ainsi de suite je veux dire mais il ne s'agissait pas de liquider la philo en tant que telle il ne s'agit pas de supprimer le débat philosophique non mais il y en a beaucoup qui ont dit bon ça y est la philosophie c'est fini je dirais la philo tel tel c'est arrivé d'ailleurs il faudrait on pourrait tout à fait faire un atelier là-dessus la thèse sur Pruy-en-Bart c'est les philosophes jusqu'à présent n'ont fait qu'un d'apprêter le nom il s'agit de le transformer mais ce il s'agit ce n'est pas les philosophes il ne dit pas les philosophes maintenant il ne va pas le transmettre qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit la philosophie est réalisée peut-être que tu pourrais nous le dire Fabien mais ce qui me semble ce de quoi on peut le rapprocher effectivement c'est du fait de dire que c'est la deuxième phrase de la deuxième thèse sur Foy-en-Bart que je répète tout le temps toute discussion sur la réalité ou l'irréalité d'une pensée qui s'écarte de la qui s'isole de la pratique est purement ce que je dis alors est-ce que ça ça veut dire bon ben voilà circuler il n'y a plus rien à voir la philosophie est réalisée passons à l'économie alors est-ce que c'est réducteur sans doute ce que je dis mais il s'agirait effectivement d'éclaircir ce point parce que c'est vrai qu'on l'a souvent ça remonte souvent à la surface de dire que alors bon moi à mon sens Poussard là-dedans où il se situe je crois qu'il prend cette phase finalement il la prend au sérieux et il la développe pendant les chemins de la praxis il mettrai le code et tout ça qu'est-ce que c'est sinon ce développement de finalement cette phase dont on reste alors on va pas dire qu'on reste sur la fin par rapport à Marx quand même c'est pas déconner mais c'est vrai qu'on se dit bon est-ce que est-ce que est-ce que la démarche de Koussard est totalement légitime en soi c'est-à-dire de cette phrase de l'apprendre et de faire ce qu'il fait donc dans le développement philosophique à mon sens je sais pas Marx avait peut-être le projet de le faire peut-être qu'il il trouve que ce n'est pas nécessaire de le faire mais encore faudrait-il éclaircir ce point et moi pour moi c'est pas clair je dirais par rapport à ce que vous avez évoqué tout à l'heure et qu'on avait discuté un petit peu en tout début d'intervention les constats je dirais que ça c'est mon opinion les constats que font je dirais le fait ou même tous cas personne n'est dit personne n'est discute ce qui pose un problème c'est l'articulation je dirais effectivement moi j'ai discuté personnellement je ne l'ai pas fait avant je discute après la pause on va le voir à quel moment je dirais je pense mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils disent en partie non mais personne n'est discute sur les constats je dirais disons des dégâts que fait le libéralisme mais c'est effectivement comment on construit aujourd'hui un projet émancipateur mais ça reste quand même des débats d'intellectuels et l'articulation c'est ce qu'on évoquait tous les deux à un moment donné je ne suis pas là pour défendre quelqu'un c'était quand même une des idées maîtresses qu'avait Althusser c'est à dire qu'effectivement il est resté au sein du Parti très longtemps tout le monde s'en étonnait il voulait absolument créer effectivement une pratique révolutionnaire avec une théorie révolutionnaire alors certes c'était aussi un intellectuel mais il a eu quand même ce souci que moi je perçois que je ne sens pas si vous voulez je ne parle pas de le fait mais que je ne sens pas chez Kluska en disant voilà maintenant qu'est-ce que à partir je fais je fais ce constat mais maintenant avec quelle je dirais quelle comment dire quel acteur majeur je vais le faire un parti un syndicat pour essayer de contrecarrer cette logique capitaliste est-ce que tu considères que le travail intellectuel c'est du travail mais quand vous parliez du travail comment parler quand vous parliez du travail mais pour moi à un moment donné j'ai entendu dans le je ne sais plus si c'était il me semble que c'était Kluska ou c'est le cas Lefebvre qui reproche à Kluska de soustraire le travail j'ai entendu dans le débat c'était pour moi c'est dans le travail ça reste majeur cette alienation elle reste majeure je veux dire si on change les rapports de travail je pense que la société elle changera c'est le rapport au travail qui rend l'homme extrêmement malheureux quand j'ai vu votre intervention sur votre fille c'est tous les jours le problème des intellectuels c'est qu'ils restent malgré tout quelque part dans leur chapelle à la Sorbonne dans les bouquins et ainsi de suite tout ce qu'ils disent tout le monde les marxistes on peut toujours faire discuter mais tous d'accord le problème c'est l'articulation dans le social qui est extrêmement importante tout le monde repart avec ses analyses c'est bien c'est magnifique y compris même y compris sur les problèmes qu'on évoquait moi j'ai eu des discussions avec Tozel à un moment donné je disais sur le religieux je suis désolé mais c'est quand même il faisait quand même je sors un peu aussi du sujet on n'est plus dans les positions des marxistes des années 70 ils font un site balibar on en discutait des ouvertures aux religieux beaucoup plus c'est beaucoup plus insidieux ils ont même des débats internes avec je dirais assez durs je dirais sur internet avec Kiyou qui lui était sur des positions beaucoup plus dures je dirais vis-à-vis de la religion et c'est moi même Tozel quand il commande Spilosa c'est aussi extrêmement ambiguë donc on n'a plus du tout au sein de mon point de vue une idéologie assez dure claire nette sur un certain nombre de choses y compris sur la théorie de la lutte des classes je dirais on le voyait donc c'est pas étonnant que le mouvement ouvrier j'irais lui-même après je sais pas je suis pas un spécialiste de la question vous, vous devez le savoir mieux que moi il y a aussi c'est peut-être une comment dire une redite enfin bon malheureusement l'échelle des pays socialistes moi je crois malheureusement il pèse encore très long parce que aujourd'hui on voit pas d'exemple je veux dire moi je sais pas je me suis intéressé au BDULA je suis extrêmement en interrogation je veux dire finalement j'avais cru que quelque part il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait venir de par là j'ai quand même après c'est très difficile d'avoir une information fiable de piéger dans quelque chose mais on s'en parle non plus il y a on peut discuter de tout je veux dire effectivement aujourd'hui moi de mon par rapport à ces questions du travail et du changement de la société il y a quand même quelque part un projet avec des gens à la tête qui reste quand même quelque part on discute mais le projet discuté de la France insoumise qui reste quand même quelque part quand même une articulation là il y a des gens on peut toujours tout critiquer la lutte des gens même avec Martinez bon il continue je veux dire donc c'est pas non plus rien du tout tout ça je veux dire le problème c'est l'articulation entre les intellectuels et ces mouvements là là on ne voit pas le passage en disant voilà bon nous on peut ne pas être d'accord avec tout mais on peut considérer qu'à un moment donné bon casser un statut de quelqu'un ça peut c'est pas forcément je dirais comment dire être crispé sur un monde archaïque je veux dire quand vous rentrez dans une vous signez un contrat parler des contrats vous signez un contrat si la société l'évolue 50 ans après on revient sur le contrat puis on vous dit tiens attention maintenant le contrat c'est plus ça on change on ne peut comprendre mais c'est pas être crispé et être forcément un dinosaure que de dire bon voilà là je considère que bon quelque part j'ai accepté quelque chose il y a 30 ans là maintenant on est complètement en train de revoir le truc à la baisse je ne l'accepte pas après on peut dire effectivement on voit bien les manipulations que fait le gouvernement de dire bon voilà ils ont tout cassé ils ont tout pété ils ont ouï comme nous ils manipulent ils n'arrivent pas à maîtriser enfin je ne veux pas tout mélanger mais on essaie de salir un mouvement moi ce que je n'arrive pas à voir malgré que je m'y intéresse c'est de voir ces articulations entre les magnifiques analyses je dirais bon peut-être que maintenant disparu en 91 et plus 4 peut-être un petit peu plus tard ils n'avaient pas tous ces éléments là donc il faut recontextualiser tout ça mais ce qui est ennuyeux c'est qu'on ne voit pas dans leur pourtant je pense surtout à le fait qu'il y a été quelqu'un quand même qui a été quand même qui a resté très longtemps en partie communiste donc de ne pas voir l'articulation avec ceux qui sont les acteurs majeurs qui sont au contact des distants de la production il ne s'est pas fait exclure le fait ou est-ce qu'il est parti du boulot ? non il n'a même pas été exclu il s'est mis quoi avec le terme à l'époque c'était c'est pas une exclusion effectivement je ne sais pas non mais tout le monde a dit il a été exclu mais j'ai relu il n'y a pas très longtemps un truc il a été mis en disponibilité ou un truc comme ça il a été poussé vers la sortie oui il a été poussé vers la sortie mais je crois que on peut se poser la question pourquoi elle tusserait elle restait aussi de toute façon il avait déjà trouvé le chemin en a sorti c'est en tour je crois qu'officiellement on ne lui a pas remis sa carte et on lui a dit on lui a dit on va voir comment ça évolue puis peut-être qu'un jour on va trouver un truc il faut savoir que Lefebvre dans les milieux des années 70 a opéré un retour dans le parti communiste sa dernière femme Catherine Régulier était dans le parti communiste ils ont écrit il y a un bouquin d'entretien entre Catherine Régulier et lui où il salue l'évolution du parti communiste il a eu il a eu il a eu un dialogue assez longtemps au-delà de son adhésion bon au moment de son adhésion ça a été la semaine reste ça a été la rupture avec un texte extrêmement critique on va revenir un peu sur deux trois trucs avec lesquels je ne suis pas d'accord mais sur cette histoire de la réalisation de la philosophie ah oui oui quand même je ne prétends pas à l'exhaustivité mais il me semble quand même que l'idée de Marx à la fin des tests sur Feuerbach et ça se retrouve dans l'idéologie allemande aussi quand il bute Saint-Max Saint-Bruno et compagnie enfin Feuerbach Saint-Bruno et Schöner c'est que en fait ce contre quoi il lutte c'est contre la conception de la philosophie qui est celle de son époque c'est à dire l'idéalisme allemand à qui il reproche justement d'être idéologique en ce sens qu'au lieu de regarder ce qui produit des catégories de la société bourgeoise il les considère tout simplement comme étant quelque chose qui est produit par la nature des choses qui seraient intemporelles qui ne bougeraient pas et donc en gros ce qu'il est en train de dire c'est on veut penser de capitalisme il se trouve que le capitalisme a mis en place un truc qui s'appelle l'économie politique qui a ses penseurs qui a établi toute une analyse sur la production la distribution l'échange etc contre lequel il va combattre qui cite d'ailleurs avant de pouvoir lui-même écrire le capital il s'intéresse à l'économie politique un peu plus tard mais je veux dire dès le début on trouve une critique dans les manuscrits 44 de Mille de Smith de Ricardo etc surtout de Mille et Smith si je le rappelle bien et du coup ce qu'il dit c'est pas c'est pas qu'il faut abolir la philosophie au sens où on va être des économistes c'est pas ça si on veut comprendre le savoir bourgeois et comprendre ce travail la modernité capitaliste parce que c'est quand même son objet c'est le capitalisme et bien il faut il faut comprendre il faut étudier l'économie quoi voilà et donc ce qu'ils disent c'est pas la peine de se perdre dans l'idéalisme et dans la philosophie pour le fait de faire de la philosophie parce que dans ces cas là on va se planter comme les idéalistes il faut conserver tout simplement ce qu'il y a d'intéressant dans la philosophie de son époque c'est-à-dire la dialectique c'est-à-dire le fait que l'activité se réfléchit dans la conscience et pas l'inverse et donc c'est à ce prix-là en fait qu'on va pouvoir continuer à comprendre comment ça fonctionne on va comprendre le mouvement de la valeur on va comprendre la dialectique entre l'infrastructure et l'superstructure ça s'arrivera plus tard et surtout le fait qu'il y ait une dialectique entre les deux n'est pas forcément un rapport que de détermination de l'infrastructure à la superstructure et donc à partir de ce moment-là il dit effectivement on va plus perdre de temps à faire de philosophie c'est-à-dire qu'on va pas ontologiser les catégories on va les historiciser et on va regarder ce qui se passe mais donc je pense que du coup d'ailleurs c'est un peu les discussions qu'on a autour de Kluskar depuis qu'on étudie les chemins de la practice c'est que moi je trouve justement que Kluskar là-dedans il est très philosophe on a déjà eu ces discussions plein de fois il essaie de faire des belles constructions il essaie de ramener l'évolutionnisme pour essayer de relier la problématique de la philogénèse c'est-à-dire l'être la praxis le sujet la génération les premières catégories dans la pensée comme étant fondée dans la praxis dans le jeu pour essayer après d'établir un espèce de modèle d'histoire sous modèle hégélien il le fait de façon très idéaliste il n'est pas extrêmement documenté sur les sciences de la nature il n'est pas extrêmement documenté non plus sur l'utilisation etc donc moi il m'apparaît qu'il est trop philosophe bien que ce qu'il a essayé de faire dans tous ses livres ce soit là pour le goût une critique sociologique qui est très intéressante de ce qui se passe parce qu'il en est tout simplement le réceptacle parce qu'il a 40 ans il voit ce qui se passe il est au coeur des débats font de mieux après existentialisme et structuralisme via après avec l'école de Francfort la seconde école de Francfort parce que c'est encore autre chose la première et du coup il est au coeur de ces débats là et du coup il voit les enjeux il voit la psychanalyse lacanienne qui a des pions sur rue dans le milieu universitaire il dit des trucs extrêmement intéressants à savoir que pour lui la psychanalyse elle crée de la conscience c'est quand même pas mal justement et en tant que marfiste lui il veut ramener ça dans les rapports de production et donc il fait une critique qui est extrêmement intéressante après j'ai l'impression qu'on cherche des philosophes en fait souvent en fait parce que ce que tu dis c'est intéressant quand tu dis là on a des intellectuels qui sont vraiment dans du théoricisme qui sont pas liés à la pratique etc le problème c'est que moi j'ai l'impression aussi que dans le PC il fallait qu'il y ait un intellectuel c'est à dire qu'en fait on dit qu'il y a des intellectuels qui sont pas assez liés au niveau du travail qui ne percevent pas l'activité réelle qui ne voient pas les mouvements de la société qui sont trop dans la fracture mais je pense que quand on dit ça souvent c'est pour dire ben non mais on va trouver des vrais intellectuels qui eux sont des vrais intellectuels organiques qui bossent dans les entreprises qui crient etc et on a peut-être pas non plus besoin de faire ça à mon avis ça rejoint la problématique de Marx et de Engels quand ils veulent un peu mettre à bas la philosophie parce qu'ils voient des théoriciens qui sont justement perdus dans toute une série qui sont légitimes dans le sens où c'est le mouvement d'idéalisme allemand je veux dire c'est le moment et puis après il y a les théoriciens du socialisme utopiste etc ils critiquent ces gens là mais ce que je veux dire c'est que nous aussi peut-être pas non plus systématiquement qu'on est faut pas qu'on ait nos maîtres penseurs c'est ça que je veux dire parce que et là ça m'amène un peu à ce que je voulais dire par rapport à toutes les parce que Poussard et Lefebvre moi je suis aussi plutôt j'en ai un peu pour les deux c'est à dire que Poussard je le trouve effectivement très proche de son sujet tout simplement le sujet de l'émission c'est la société civile donc thématique hégélienne habituelle la société civile c'est ce qui se fout entre la famille et l'état c'est le moyen pour la liberté la subjectivité libre l'infini d'émerger et donc du coup c'est ce qui va apparaître à l'époque moderne comme étant ce qui ne prend pas sur les structures traditionnelles c'est pas lui qui l'a inventé je veux dire c'est Hegel l'avait déjà expliqué et du coup c'est son sujet à lui parce que lui là il voit l'hégémonie de la société civile c'est ça en fait donc il est le témo il voit que justement après 1945 il y a une stimulation de la consommation et donc il y a tout un travail sur la subjectivité des couches moyennes qui sont les couches montantes qui vont aussi trouver leur place à partir de 1968 parce que tout simplement c'est l'effet baby boom ils vont avoir accès aux études supérieures etc. donc du coup ils voient à niveau tout ça et je trouve effectivement qu'il est très précis là où effectivement le fèvre d'ailleurs le débat je pense que le fèvre il est un peu surpris je ne sais pas si vous avez vu ça dans la vidéo enfin dans l'extrait audio mais en fait Kouskar est positionné comme étant celui qui est un peu le radical qui du coup prend un peu à contre-pourant à toute époque et donc le fèvre à chaque fois en fait prend la parole et elle est un petit peu un peu hésitant vous êtes vraiment sûr que c'est ça la liberté non non moi je dirais plutôt que c'est ça la société civile non c'est pas vraiment ça non plus etc. donc il y a un espèce de jeu comme ça qui de fait à mon avis positionne Kouskar dans une position de facilité avant même qu'il y ait vraiment un échange d'arguments c'est son sujet Kouskar voilà c'est le sujet de ce qu'il fait donc de toute façon l'émission j'ai envie de dire déroule Michel c'est pour lui par contre là où je ne suis pas forcément d'accord c'est que on retombe encore dans l'idée que grosso modo je pense que même s'il dit qu'il faut un équilibre entre la production et la consommation c'est à dire qu'en gros à la fin il dit voilà le socialisme démocratique autogestionnaire doit gérer les deux côtés il ne doit pas uniquement autogérer la société civile il faut vraiment gérer les deux je pense que c'est une façon et ça apparaît dans tous ces bouquins de défendre le producteur ouvrier ignoré mis de côté par la société justement de consommation et d'hégémonie des classes moyennes je pense que ça pose un certain nombre de problèmes et ça pose justement un certain nombre de problèmes quand on a une conception non dialectique du procès de production parce que et c'est tout à fait juste d'avoir rappelé que c'était un débat des années 80 donc là on a 30 ans de plus et puis déjà lui dans les années 80 c'est une bonne dizaine d'années voire une quinzaine d'années après ses premiers écrits après 68 quand même aujourd'hui qu'on le veut minou le procès de production il est tourné vers la production de ces marchandises qui sont celles des marchés du marché divinial ludique marginal etc et donc qu'on le veuille ou non dans la façon dont on risque d'importer ce qu'il dit en 68 où il voit l'émergence de ces marchés là aujourd'hui il ne faut pas qu'on se mette à défendre un niveau de production qui serait la production ouvrière de la grande industrie celle où il est paysan qui était encore je ne sais plus 80% de la France qui est paysan dans 40 ans je fais un truc comme ça donc les 30 glorieuses c'est le moment où il y a des populations qui en masse viennent bosser là-dedans mon grand-père a été comme ça des paysans qui viennent bosser dans les usines rouges en 1993 et du coup il faut faire attention parce qu'on va très très vite se barrer dans la critique morale les marchandises comme étant les marchandises qui incarnent la société désirante etc je vais vous raconter une anecdote pour expliquer ce que je veux dire de façon plus claire la semaine dernière il y a eu un débat à la librairie tropique sur l'année 68 parce qu'il y a eu une BD qui a été rééditée donc le libraire qui est un ami insupportable a eu pour idée de faire venir un couscardien pour discuter par rapport à la BD et de l'autre côté il y avait Nicole Binart qui est une des fondatrices de la gauche prolétarienne donc maoïste ou l'Anse Mao etc c'est l'épouse de Robert Binart c'était son ex-épouse avec qui elle a eu un enfant et du coup l'idée était de faire un espèce de débat mais qui était vraiment scénarisé il s'agissait d'abord de présenter la BD après de laisser Nicole Binart s'exprimer de dire comment il voyait la CGT à l'époque etc puis après il était censé avoir Dominique Pagani parlé de tous cas mais il n'était pas là donc c'est Dominique qui l'a fait parce qu'il était là et puis Pagani avait filé quelques notes pour évoquer des points de clivre et après il y a eu un mini-échange avec la salle et il y a un type un intervenant dans la salle très sympathique qui a fait une petite intervention que moi j'ai trouvé assez intéressante où il évoquait le problème qui est qu'on peut critiquer le déclin du parti communiste à partir de cette époque là et qu'on ne peut pas non plus il faut aussi encaisser la faute et puis dire aussi que peut-être que c'est vrai que le parti communiste à cette époque là n'a pas été forcément capable de saisir les problématiques qui se mettaient en place du fait de la contre-révolution littérale de la terre qu'il a critiqué avec Kizukai Oscar a pu critiquer à juste titre comme étant un nouveau pouvoir hégémonique qui allait mettre à mal la vieille société etc mais que du coup ce que disait l'intervenant c'était que du coup voilà il y avait aussi du coup des choses dans le parti communiste qui de fait alors que cette société était en train de se mettre en place n'ont pas pu enfin ne pouvaient plus fonctionner de la même manière et il a dit un truc que j'ai trouvé assez intéressant même si c'était un peu formulé à la va vite c'était en gros une structure de parti bolchévique dans une société post-industrielle ça pose un problème ne serait-ce que d'un point de vue structurel c'est qu'on ne peut pas avoir le même parti les ministres qu'on avait en 17 pour faire la révolution et continuer aujourd'hui en croyant qu'on va pouvoir continuer comme ça à faire venir des travailleurs qui vont se sentir intéressés par la ligne du parti qui vont penser qu'ils ont un intérêt de classe commun etc et j'ai trouvé ça hyper intéressant et le problème c'est que j'ai trouvé ça super intéressant jusqu'au moment où il a dit il faut bien avoir conscience aujourd'hui qu'on paye l'incurie depuis 68 où grosso modo on a donné la part d'elle à des professions de la culture du showbiz etc qui sont des gens qui ne produisent pas alors il parle donc je le laisse parler puis à la fin je réagis un peu je dis explique moi pourquoi est-ce qu'un mec qui bosse dans la lecture ne produit pas et pourquoi est-ce qu'un ouvrier il produirait alors il bloque parce qu'il ne veut pas il ne veut pas m'entendre parler moi ce que je voulais dire parce que je fais le lien avec ce que je disais là c'est qu'aujourd'hui concrètement si on abolit toutes ces marchés du désir ce qui désigne et qui est répété dans le débat comme étant la jouissance sans l'avoir c'est-à-dire cette espèce de flux de flux perpétuel où désormais on ne possède plus les choses on les consomme avant même de les avoir possédées donc du coup c'est des systèmes de location en permanence qui se font aujourd'hui en fait l'économie c'est ça c'est-à-dire qu'il y a à mon avis des choses qu'il faut bien distinguer entre des rapports de production qui évoluent et des rapports de production qui évoluent en faisant souche aussi sur des développements techniques qui font qu'il y a une révolution informationnelle une révolution informatique qui a eu lieu bien avant que se mette en place aujourd'hui d'abord le développement des services web puis après les plateformes et l'intelligence artificielle avec qui est une bassine aujourd'hui mais en fait tout ça c'est pas de nouveau du tout et ça a été pensé dans les laboratoires de la Silicon Valley il y a 50 ans bien avant que ça se mette en place au même titre que les problématiques sur la bioéconomie la manipulation génétique etc tout ça c'est ça évolué ça a été intégré dans les entreprises ça supprime des emplois parce que il y a tout simplement une évolution technique qui fait qu'on remplace du travail vivant par du travail mort par du capital et aujourd'hui le problème qui se pose c'est que le capitalisme est vraiment dans la merde dans le sens où il n'arrive plus à se tirer de valeur parce qu'il y a eu à un moment donné où sur fond de fordisme et de keynesianisme en fait il y a eu un élargissement de la base de la valorisation parce que des gens sont rentrés dans le salarial il y a eu des politiques d'état avec des états qui étaient relativement on va dire indépendants même si ça n'est pas laissé très longtemps vous avez une banque centrale on pouvait mener des politiques salariales faire acheter aux gens des marchandises vendues en grand nombre donc qu'on ne prend pas beaucoup de valeur pas très cher et donc du coup ça a permis au capitalisme qui était en crise depuis 1929 et même un petit peu avant de continuer et depuis les années 70 où ce cycle d'accumulation est terminé on est dans la merde donc on a fait un bond supérieur dans le capital fictif le capitalisme s'est financiarisé parce qu'il n'avait pas moyen de faire autrement et donc aujourd'hui on en est là mais ce que je veux dire c'est que c'est le contenu du capitalisme voilà et je pense qu'on se rattache assez bien à ce que dit ce que dit plus car quand il parle de pourrissement de l'histoire mais il faut bien considérer que c'est pas quelque chose qui était nécessaire d'un point de vue transcendantale c'est juste une évolution du capitalisme qui a intégré de la technique qui a intégré aussi des révolutions qui ont eu lieu qui ont pas eu lieu etc l'histoire humaine est aussi faite de contingence et qui fait qu'aujourd'hui on voit on peut tirer le fil et dire voilà le capitalisme il n'y en arrive mais aujourd'hui du coup là où Pouscar est intéressant c'est pour restituer ça mais quand il se retrouve comme il le fait à fustiger le marché du désir la consommation libidale ludique marginale la puissance sans l'avoir le louage de marchandises etc on peut pas s'empêcher d'y voir une critique morale de ce que sont ces marchandises de ce qu'elles porteraient c'est à dire cette transgression cette appropriation à la vie mais le capitalisme c'est ça c'est à dire que si on veut sortir de ça il faut sortir du capitalisme mais il faut pas imaginer que ça va se faire en réconciliant les travailleurs avec une espèce de une jouissance au travail qui ferait que ce serait le lieu de la réaction personnelle parce que le travail c'est ça en fait aujourd'hui et c'est ça parce que c'est le procès technique qui fait les choses ainsi et donc moi je pense que par exemple et c'est là dessus que je prends un petit peu d'Henri Lefebvre dans ce qu'il disait même si je suis plutôt d'accord avec Luskar quand il te dit l'hégémonie d'un société civile à un moment donné il te dit c'est le temps c'est la manie finalement de la bourgeoisie sur le temps je pense que ça c'est un truc qui a creusé et l'espace et que Luskar lui répond et que Luskar lui répond mais la problématique du temps elle est vachement importante dans le capitalisme parce que la valeur c'est le temps quand on est un marxiste et qu'on a du Marx la valeur du marchandise c'est le temps de travail socialement nécessaire donc en gros comment tu bouffes tes concurrents en gagnant du temps et comment tu vas aller élargir la base de valorisation pendant les Trente Glorieuses et bien tu vas aller en élargissant finalement les différents temps disponibles donc c'est ça et du coup les différentes activités ce qui nous ramène un peu à l'espace parce que du coup ça spatialise la production en quelque sorte et donc ce que ça veut dire c'est que là aujourd'hui effectivement peut-être que pour pouvoir sortir du capitalisme ou pouvoir voir la porte de sortie dont tu disais qu'elle apparaît jamais ou très rarement dans les oeuvres de Luskar en dehors peut-être de ce que nous disait je ne sais plus comment il s'appelle sur Patrick ça va peut-être plus être en allant je dis ça parce que j'en fais partie de moi c'est couche moyenne le beau c'est mon statut parce que j'ai fait des études et je bosse dans l'informatique et donc je vois tout à fait ce que c'est que des cadres à 40 000 euros qui n'ont rien à foutre des autres qui votent Macron même s'ils supportent pas Macron mais ils disent bon ça me convient bien parce que jusqu'à présent il n'y a pas eu encore de dévalorisation de la monnaie donc je peux aller boire des pots tous les soirs je peux payer un Uber à deux heures du mat j'en ai rien à foutre je sais que c'est pas bien mais c'est comme ça c'est ma vie donc je vois tout à fait ce qui se passe dans cette aide là mais je pense que si on pense que ces couches moyennes là qui sont en fait les dernières bases de travailleurs sur lesquelles la valorisation se fait la valorisation elle se fait pas chez les chinois elle se fait pas chez les indiens elle se fait pas dans les rudiments d'usines automobiles elle se fait véritablement les derniers gains de productivité ils se font dans l'informatique donc aujourd'hui tu supprimes ces trucs là vous supprimez les marchés désirants c'est fini là pour le coup c'est crise généralisée donc si on est et là c'est une discussion de marxistes et même de léninistes c'est en gros où se situent les forces productives et où est le potentiel révolutionnaire et bien d'une de rien ils se situent dans ces couches là qui sont comme tu disais tout à l'heure en parlant de ta fille bah oui ils ont fait des putains d'études et puis ils en reviennent pas ils en reviennent et puis ils vont élever des moutons avec ce que ça génère comme frustration parce qu'ils se disent putain j'ai fait des études pour rien et je me suis pas réalisé et j'aurais même mieux fait peut-être d'avoir un boulot technique baduel non bien payé où je sois dans un collectif de travail et moi ça m'arrive parfois de penser un peu ça aussi parce que franchement une classe prépa ou une école d'ingénieur plus un doctorat pour aller bosser à la banque et faire des sites internet pour des gens qui vont avoir pour boulot d'aller définir des taux d'intérêt pour endetter des paysans toute leur vie même spirituellement ça pose un gros problème je pense qu'il y a une éducation à faire de tâches moyennes qui sont pas bêtes qui sont pas plus bêtes que les théoriques d'ouvriers il y a 50 ans mais qui sont pas non plus super intelligents parce que t'as aussi une hégémonie des médias qui font que les gens ne disent plus on en discute tout à l'heure à la pause c'est difficile mais c'est comme ça et il faudrait peut-être plutôt partir de ce côté là c'est-à-dire d'expliquer aux gens ce que c'est que le capitalisme au lieu de le faire de façon morale en allant défendre les compétences les compétences parce que s'il y a bien un truc que Lefebvre a peut-être étudié j'ai pas lu Lefebvre donc j'ai vraiment le lien là-dessus mais que certains marxistes au XXe siècle ont bien été capables de comprendre c'est que dans la mesure où la consommation devenait quelque chose de fonctionnelle dans le capitalisme parce qu'il fallait générer le salariat et le faire consommer pour pouvoir faire continuer le procès de production capitaliste ça veut dire que la notion de reproduction de force de travail dans le marx de base elle évolue aussi d'une certaine façon ça veut dire qu'au jour un salaire c'est plus uniquement la régénération d'un travail c'est aussi la consommation des objets culturels etc. ce qui veut dire aussi et ça c'est un mot qui va peut-être en faire sauter quelques-uns mais on peut éventuellement évoquer la notion de prolétarisation du consommateur ça c'est certaines personnes qui l'évoquent aujourd'hui quand ils voient justement la façon dont désormais par exemple je ne sais pas moi tu appuies sur une plateforme et en fait de fait c'est pas que ça produit mais ça va jouer dans l'outil d'une personne en fait le consommateur est en même temps un producteur ambigu pour une plateforme qui va après avec des big data centralisées se retrouver à faire fonctionner un algorithme qui ne va plus employer personne du tout sauf l'ingénieur qui lui va en fait être le dernier à mettre de la valeur dans les marchandises parce que le projet de production est complètement automatisé et donc ça génère une frustration parce que du coup on se contente de produire des choses qu'on consomme en grande masse mais sans que ça nous revienne en tant que producteur général dans l'idée du socialisme donc en fait la société est complètement séparée et donc ça génère de la frustration parce que ça veut dire que les individus en fait ils ont un gros salaire pour acheter des trucs qui ne les satisfont même pas parce qu'il n'y a plus de plaisir dans le travail puisque tout est automatisé et donc ça génère de la frustration et ça génère une vraie frustration et ça génère du cynisme c'est à dire qu'il y a des gens qui bossent et là j'en suis un peu le témoin moi je ne le suis pas personnellement parce que j'ai d'autres plaisirs mais il y a des gens justement qui ont beaucoup investi dans leurs études et dans le fait de se hisser à un niveau qui fait qu'en fait c'est les derniers prolétaires techniquement c'est à dire une vraie force de travail qui par son travail vivant est exploité dans le procès capitaliste parce qu'en fait la grande majorité de nos travailleurs ils sont juste sortis ils sont exclus du capitalisme ils ne sont même plus exploités par le capitalisme ils sont juste exclus et c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a toute une rhétorique perverse avec le rôle du basse et ce truc là on se dit tiens je te fiche de la tune puis à la fin on va faire des gens juste des consommateurs qui en fait ne comptent même plus dans la société et donc du coup ce que ça veut dire c'est que il y a un désinvestissement le désinvestissement économique que même du désinvestissement mental et je pense qu'il y a peut-être mieux à faire et à réfléchir de ce côté là que de faire de la morale avec un penseur qui bien qu'il y ait toutes les qualités qu'on peut lui trouver et je suis premier à le dire j'ai lu ses bouquins etc c'est quand même quelque chose qui est censé faire une morale qui était celle qu'on venait pendant le capitalisme d'être en glorieuse et qui avait sous sa légitimité et qui pouvait l'intéresser dans les collectifs de travail mais aujourd'hui quand il essaie de dire par exemple à la fin des chemins de la praxis on en a discuté plusieurs fois lui pour lui l'idéal finalement du socialisme démocratique autogestionnaire c'est P égale C société où on produit enfin on consomme autant qu'on produit et on produit autant qu'on consomme ça ça pose d'un gros problème tendanciellement mais même ça ça pose d'un gros problème parce que du coup on ne produit plus grand chose d'un point de vue capitaliste aujourd'hui ah oui tu n'as pas du cas lui si tu veux dans une perspective socialiste oui mais dans une perspective socialiste ça veut véritablement dire qu'il faut tu pourrais aujourd'hui dans une entreprise comme là où moi je bosse le moderne il dirait on va saisir les moyens de production on va produire en étant libéré du capital ça n'intéresse même plus je ne sais pas si ça a intéressé un jour mais ça n'intéresse même plus et ça n'intéresse pas parce que les gens ils se sont fait laver le cerveau par 40 ans l'idéologie ça y contribue ça y contribue mais ce que je veux dire c'est que ça y contribue mais ce n'est pas ça le problème c'est juste que concrètement aujourd'hui quand tu as un boulot et que tu ne crois même plus tu n'as pas envie de te défendre pour libérer les travailleurs du jour capitaliste tu as envie de les libérer du travail qui qu'on le veut ou non est en train de disparaître dans sa forme actuelle et du coup ça pose la question que tu parles posée tout à l'heure le travail ça reste le lieu de la socialisation ça reste le lieu de l'épreuve des contradictions et des antagonismes sociaux du fait qu'il faut il faut se friter c'est aussi ça qui fait que ça avance qu'on progresse qu'on se remet en question etc mais à un moment donné cette société du loisir qui a été vendue de façon libertaire dans les années 70 on va faire autre chose que travailler on travaillera 3 heures par jour on fera d'autres choses etc ça a été vendu de la pire des manières et ça a été fait surtout avec des fondements à la deleuze etc qui sont à mon avis pas les bons mais il va falloir se le collettiner parce que s'il n'y a pas d'avenir de visée en quelque sorte qui se fait en dehors du travail dans les entreprises on va se retrouver exactement dans ce qu'on a aujourd'hui et que tu disais tout à l'heure ça veut dire religieux nouvelles métaphysiques etc etc et pour l'instant en fait ce qui arrive c'est pour ces raisons là c'est à dire que là c'est le djihadiste qui a bossé pendant je sais pas qui a Bac plus simple qui bosse dans une boîte d'informatique et puis du jour au lendemain il s'achète au courant pour les mules et puis 15 jours après il va en Syrie tout ça ça n'a rien à voir avec la religion ça a à voir avec un désinvestissement voilà mais en tout cas je tenais à le dire parce que je trouve et là dans ce débat là c'est un peu le truc ça ne nous a pas fait des faits mais moi ça me l'a fait je trouve que là pour le coup quand il dit le socialisme démocratique l'autogestionnaire doit gérer conjointement production et consommation il ne doit pas autogérer la société civile ce que ça veut dire en fait c'est pas juste autogérer la consommation il faut autogérer aussi la production mais ça s'interroge on va introduire un peu une lueur un peu d'espoir dans le discours plus cardiaire je sais qu'il disait souvent on est déjà dans le communisme mais on ne le sait pas et pour étayer ça il disait production de séries consommation de masse c'est à dire production de séries on la constate consommation de masse les supermarchés donc on est déjà dans le communisme et on ne le sait pas et effectivement il y aurait peu il faudrait juste actualiser la chose et puis on y est donc c'est aussi ça par ailleurs moi je vais revenir un peu sur un point du discours de l'émission c'est que la société civile quand même il en fait une historicisation quoi puisqu'il a il a il a il a l'origine dans dans l'utopie libérale de des économistes des économistes anglais et d'ailleurs avant de mandville dont le comment Rousseau avait consacré le second discours sur son second discours donc le discours sur l'inégalité donc a critiqué parce qu'il voyait le péril en la demeure en quelque sorte et donc c'est un livre de Jean de Lille Vargas qui relate tout ça donc cette société civile c'est Kouskar le dit à un moment donné j'ai noté effectivement c'est le projet initial du libéralisme satisfaire la nature et les instincts finalement qu'est-ce que c'est que Mondeville ou qu'est-ce que c'est que Smith bon bah c'est de dire voilà on y va on on consomme on est dans le désir on est dans la volonté de comment de paraître et puis dans la volonté d'écraser les autres etc et ça c'est supposé être la main invisible qui va effectivement réguler l'ensemble du marché alors aujourd'hui on se retrouve et il dit la société civile finalement je ne sais plus où il le dit mais enfin c'est le c'est l'effectuation du projet purement utopique au départ c'est-à-dire que le projet en lui-même il est même s'il répond à des considérations infrastructurales évidentes le projet au départ il est purement utopique et finalement la société civile qui se constitue petit à petit et à laquelle on aboutit là qui est son expression son expression dernière si vous voulez qu'on voit à travers le macronisme et tout ça donc c'est le résultat finalement donc de toute une de toute une histoire